... Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 27 février. Gros plan dans ce journal sur le service de livraison OMS d'Algérie Poste, le plus important du pays. Très sollicité en ces temps de pandémie, plus de 1 400 colis triés chaque jour. Les livraisons sont triplées. Les reportages. Les Sahraouis célèbrent les 45 ans de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique dans un contexte de tension, une situation humanitaire de plus en plus difficile dans les territoires occupés à cause des exactions et le blocus marocain. On va rendre dans cette édition une halte à la Casbah d'Alger. L'emblématique Hammem Sidna, le plus ancien de la Médine, a transformé en restaurant. Il accueille les clients dans un décor des paysans. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres Covid-19, la vaccination se poursuit et certaines wilayas ont débuté la deuxième phase. Abouyala, par exemple, de 6 000 personnes ont été vaccinées. La wilayah vient de recevoir un deuxième lot de vaccins répartis sur 19 centres de vaccination. C'est une couverture de Nesima Yaroubi et commentaire de Hamel Bouarba. Dès le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid, ce couple de Buira n'a pas hésité à s'inscrire sur la liste d'attente pour se faire vacciner contre le Covid-19. Tous deux sont malades chroniques et conscients que la vaccination est le seul moyen pour se protéger et protéger autrui. Nous nous sommes fait vacciner pour donner l'exemple et inciter toutes les personnes concernées à se faire vacciner. C'est notre devoir à tous. Nous devons nous protéger et protéger les autres de cette pandémie. Dieu merci, nous n'avons pas connu d'effet secondaire. Dans cette wilayah, les citoyens et notamment les catégories les plus exposées adhèrent de plus en plus à cette campagne. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 6000 personnes vaccinées. Nous constatons que la demande sur le vaccin ne cesse d'augmenter. Je tiens à souligner que ce vaccin est ordinaire, comme les autres vaccins, et il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur les risques d'effets secondaires. A Buira, l'opération de vaccination s'accélère à mesure que les doses parviennent au centre de vaccination. Cette wilayah a réceptionné un deuxième lot de vaccins, estimé à 545 doses, distribuées à travers 19 centres de vaccination. Notre grand format ce week-end est en relation avec le Covid-19. La pandémie a engendré un grand engouement pour les achats en ligne. Beaucoup d'Algériens se font désormais livrer quotidiennement un moyen plus sécurisé et plus pratique. Et le moins que l'on puisse dire, le service le plus utilisé du pays, EMS d'Algérie Poste, ne chante pas ses derniers temps. En ce moment, le centre de tri EMS de Bir Touta, filiale d'Algérie Poste, est débordé. C'est qu'il livre trois fois plus de colis que d'habitude. Conséquence directe du confinement et de la fermeture des frontières, EMS expresse tri jusqu'à 1400 colis jour qu'il distribue via ses agences dans tous les territoires nationaux. Allo, oui, bonjour. C'est madame Benkali, Leila ? C'est EMS, maquille, barit, c'est-à-dire qu'on s'envoie avec les djacques bancs de Paris. Ok, je suis devant la porte, madame. Très, très bien. Bonjour, madame. Vous êtes en train de vous dire, pas ? Oui. Je lui livre là un courrier pour madame Benkali, Leila, qui m'a couché au l'hénaya, la zémicon, le code Taoun, ou l'adresse du code exact. On reçoit l'adresse, sinon, on va le contacter par téléphone, sinon, on va laisser l'avis de passage. Trois fois, sinon, le courrier, c'est l'expéditeur. Le EMS Champion Poste Algérie est une entreprise à caractère commercial et économique. Donc, nous nous occupons de la distribution, de l'acheminement du courrier à travers tout le territoire national et même à l'international. Nous sommes connectés à 185 pays, nous faisons partie de l'Union Postale Universelle. Donc, nous faisons partie aussi de la coopérative EMS qui comporte 185 pays à travers le monde. On fait la réception et l'envoie du courrier à l'échelle nationale et internationale. Nuit et jour, courriers et coulis sont expédiés dans des camions remorques après avoir été scannés, répertoriés, pesés et passés à la douane. Une fois ces formalités accomplies, des agents récupèrent des coulis en effectuant selon leur secteur la livraison. Toutefois, il arrive à ce qu'un coulis se pointe avec de gros retards quand il n'est pas perdu. Par rapport au retard de distribution des colis, ce n'est pas forcément lié à l'EMS, c'est par rapport à l'arrêt des vols voyageurs partout dans le monde, puisque le courrier était acheminé par les vols voyageurs. Quand le trafic aérien s'est arrêté, on était obligé de recourir à des vols cargo. Ces vols prennent du temps et le courrier n'est pas une priorité pour ces vols. Seulement la marchandise qui est prioritaire. L'EMS n'a pas enregistré un nombre élevé de pertes et ça peut arriver partout dans le monde, chez beaucoup d'opérateurs, ça peut arriver qu'un coulis se perd. Mais on a des obligations avec les opérateurs du pays d'origine pour rembourser ces coulis. Pour faire face à l'afflux des coulis, l'EMS a renforcé le nombre de ses navettes et a même recruté une trentaine d'agents en renfort. Leader du marché domestique, l'EMS Express, qui réalise un demi-million d'opérations par an, compte bien le rester. Voilà, c'était donc le grand format du week-end. C'est Nenaïma. L'Ohalish, commémoration des manifestations du 27 février 1962, une autre date qui symbolise l'union des Algériens face à la colonisation française. Ils étaient des milliers à sortir à travers le pays pour affirmer que le sud est indivisible de notre territoire national. Nous sommes le mardi 27 février 1962, une autre date phare de la lutte de l'Algérie pour son indépendance. Ce jour-là, ils étaient des milliers d'Algériens à manifester contre la présence coloniale, mais aussi pour réaffirmer l'appartenance du Grand Sud au territoire algérien. Un refus catégorique des messages de propagande française voulant faire croire à l'opinion internationale que le Sahara non peuplé est la propriété de la France. Le 26 février, une missive est adressée en notable de Ouurgla par l'armée de libération nationale, les appelant à sortir manifester pacifiquement afin de faire mettre en échec ce projet surréaliste de la France coloniale. Une manière également de démontrer aux négociateurs déviants la volonté du peuple de rejeter les visées expansionnistes de la France coloniale voulant s'accaparer de force, le Sahara algérien. Répondant en masse à l'appel, les habitants de Ouurgla étaient nombreux à battre le pavé en cette journée de Ramadan. Fidèles à elles-mêmes, l'armée française a réprimé ces manifestations par la force, prolongeant ainsi la liste déjà très longue des martyrs tombés pour la patrie après plus d'un siècle de présence coloniale française en Algérie. Ces manifestations qui ont duré deux jours ont fait cinq morts, selon des témoins, d'autres dix-huit ou encore treize et des dizaines de blessés. Le plan Ourdi, portant atteinte à l'intégrité territoriale et l'unité du peuple, a été mis en échec. Ces événements étaient une énième démonstration de force et de volonté à destination de l'opinion publique internationale, confirmant encore une fois le degré d'attachement des habitants du Sahara à l'unité du territoire algérien. Direction CETIF, le pôle universitaire Farhat Abel compte de nombreux clubs scientifiques très actifs. Cela va de l'électronique à la chirurgie dentaire, en passant par la mécanique ou encore la biologie des clubs qui contribuent fortement dans la vie étudiantine. Saïd Belouni, Saïd El-Boukhamis. Cette effervescence au niveau de l'université Farhat Abel de CETIF n'a rien d'anormal. La trentaine de clubs scientifiques et culturels qu'elles comptent ne chambent jamais. Et c'est le cas de le dire. Ces derniers exposent régulièrement leurs innovations et leurs créations, une manière pour eux de mettre un premier pied dans le monde professionnel. C'est une occasion pour mettre en valeur les inventions et les créations des étudiants. Des créations que nous espérons concrétiser à travers des petites entreprises qui traduisent la contribution de l'université algérienne au développement économique du pays. Les pouvoirs publics font beaucoup d'espoir sur les étudiants, lesquels doivent aujourd'hui contribuer activement à la création d'une nouvelle économie. J'ai pu fabriquer des organes artificiels réglables destinés aux personnes présentant un handicap. Des organes qui sont importés et qui coûtent très cher. Ces clubs scientifiques et culturels à travers leurs initiatives diverses ont créé un environnement convivial et dynamique qui a permis la mise en place d'un cadre permanent de formation collective, d'encourager la créativité et l'innovation, mais surtout de stimuler la recherche. La demande et le retrait à distance du casier judiciaire possible depuis quelques semaines, les répercussions se font déjà se ressentir. A Tindouf, c'est un véritable soulagement pour les habitants qui parcouraient parfois de longues distances pour récupérer leurs documents. Évidemment, Samy Benjir. Les zones frontalières passent au tout numérique. La Direction générale de la modernisation de la justice va procéder au lancement d'un nouveau service qui fera plus d'un comptant à Tindouf. Désormais, les citoyens vont pouvoir remplir leurs dossiers administratifs avec moins de déplacements. C'est un dispositif qui va permettre d'effectuer la demande et le retrait à distance de la version électronique du casier judiciaire, le bulletin numéro 3, et ce, sans obligation de se déplacer. Un véritable soulagement pour les habitants de cette wilaya. De ne pas avoir à aller sur place, c'est une très bonne chose, je trouve. Ce nouvel outil est vraiment au service du citoyen et allège même le travail des fonctionnaires ici présents. Un service d'accès à distance à ces différents documents officiels qui rapprochent davantage le citoyen de son administration. Autour, dans la capitale, la Chambre nationale de l'agriculture abrite en ce moment le Salon des fromages traditionnels. C'est le dernier jour, une expo-vente dont l'objectif est de promouvoir ce produit du terroir qui attire de plus en plus de jeunes des zones rurales. Couverture, Youssef Taffer, commentaire Samy Benchir. Plus ou moins mou, à pâte pressée ou voire même trempée dans de l'huile d'olive, le fromage artisanal 100% algérien, 100% naturel ravit les papys des gourmets. Et ce, depuis le 24 février au salon organisé par la Chambre nationale d'agriculture en collaboration avec des producteurs. Un salon qui se veut un espace de concertation regroupant, entre autres curieux, les différents acteurs concernés par le développement de cette filière. Cette filière recèle d'importantes potentialités en matière de production, en matière de transformation. Donc, à travers cet espace, on va ici également regrouper ces acteurs autour d'une filière performante. On a remarqué que vraiment, beaucoup de jeunes et beaucoup d'agriculteurs, des filières surtout, qui ont cet élevage, ils ont la chèvre et la vache, ils se sont émergés dans le domaine du fromage. Une jeunesse de la production et de l'innovation pour qui le fromage est plus qu'un secteur d'activité. prêts même à investir dans la formation, en autodidacte. Il y a des gens qui se sont déplacés, faire des formations pour apprendre à faire du fromage à l'étranger. Avec le nationalisme, ils sont revenus au boulot, ils travaillent. Les Sahraouis célèbrent les 45 ans de la proclamation de la République arabe Sahraoui démocratique dans un contexte de tension, depuis notamment la violation du cessez-le-feu par l'occupant marocain le 13 novembre dernier. La situation humanitaire également dans les territoires occupés est de plus en plus difficile à cause des exactions marocaines et le blocus sécuritaire asphyxion imposé par les forces d'occupation. Une délégation parlementaire du Conseil et de la Nation prend part aux festivités du 45e anniversaire de la proclamation de la raste dans la wilaya d'Aoussar. Et on vous invite à présent à connaître un peu plus le peuple sahraoui. Ce dernier tente de préserver son identité et sa culture dans l'adversité et malgré les difficultés. Reportage de Omar Touagin, commentaire Samir Benchir. Les scènes culturelles de la vie sahraoui reflètent indubitablement l'authenticité de cette société grâce à un patrimoine riche transmis à travers les générations et par la force des choses est devenu un symbole de la résistance. Le folklore sahraoui est une démonstration vivante de l'identité sahraoui que le Maroc tente de piétiner et d'assimiler. C'est aussi par ces représentations culturelles que la défense de la cause sahraoui s'organise. En effet, ce qui est distinctif aspire à être indépendant. Ces traditions que nous perpétuons, un style vestimentaire et des rites uniques ne sont en rien semblables à ce que l'on trouve au Maroc. Nous avons des coutumes que nous tous observons, des coutumes traditionnelles, des coutumes culturelles. Nous avons toujours été attachés à nos traditions sahraouis. Nous sommes différents des Marocains. Des sahraouis décidément jaloux de leur patrimoine qui conjuguent intelligemment leur affirmation identitaire à leurs manœuvres militaires pour contrer l'impérialisme marocain. Et le reste de l'actualité internationale. En bref, avec Ra'af Hamouch. C'est la journée la plus sanglante dans la bataille à Ma'arib au Yémen. Où plus de 60 combattants ont été tués. Un lourd bilan humain occasionné depuis la reprise début février de l'assaut des rebelles entre cette province sous contrôle gouvernemental. Les autorités nigériennes ont ordonné la fermeture de tous les pensionnats dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest, après l'enlèvement de plus de 300 adolescentes par des hommes armés dans cet état. Le gouverneur de l'état a expliqué que cette décision visait à empêcher les activités des combattants qui ciblaient les élèves. Par ailleurs, 42 personnes, dont 27 enfants, enlevées il y a 10 jours dans une école du centre-ouest du Nigeria, ont été libérées, ont annoncé aujourd'hui les autorités locales. Le secrétaire général de l'OMS, Tedros Adhanom, se dit heureux que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait voté en faveur de l'équité en matière de vaccins. Il exhorte l'OMS à renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19, afin d'augmenter la production, la couverture du vaccin et de se débarrasser de ce virus dès que possible. Un comité d'experts a recommandé la mise sur le marché du vaccin de Johnson & Johnson aux Etats-Unis, qui ouvre la voie à la distribution imminente de plusieurs millions de doses d'un troisième vaccin contre le Covid-19 dans le pays. Plus de 400 prisonniers sont recherchés par la police à Haïti à la suite de leur évasion, durant laquelle 25 personnes ont été tuées dans le directeur de la prison situé en banlieue de la capitale. C'est une séance de sport plutôt originale. Un homme perché sur un poteau électrique pour y faire des abdos a provoqué en Chine une énorme coupure de courant qui a plongé des millions de Chinois dans le noir. Retour dans le pays. Un rapide regard sur la Ligue 1 de football. Résultat des matchs joués dans le cadre de la 15e journée sur ce tableau. La Ligue 1, la 15e journée qui se poursuit aujourd'hui. Plus de détails lors de nos prochaines éditions. On termine notre journal avec une halte à la casse d'Alger. L'emblématique Hammem Sidna, le plus ancien de la Médina, a été transformé en restaurant. Il accueille les clients dans un décor de 1575, année de la construction du bâtiment par Haten Bacha. Un décor digne des mille et une nuits, nous dit notre guide d'un soir. L'espace est un chanteur. Le bain a été réaménagé en restaurant et en salon culturel. Nous sommes dans le plus ancien Hammem de la Casbah, Hammem Sidna, qui a été construit par Hassan Bachar en 1575. Durant la période coloniale, il est devenu un Hammem chic pour les femmes de la Casbah. Et puis, un ami et moi avons eu l'idée de le transformer en restaurant. Une autre façon de le préserver. Une ancienne bâtisse dans chaque coin et recoin raconte une histoire. Peut-être une anecdote ou un événement. Un endroit où la passion de ces jeunes créateurs saute aux yeux. A travers la splendide fusion entre l'authenticité et la modernité qui berce le tout. On a essayé de développer le tourisme local. Parce que les gens, ils viennent dans la Casbah. Mais en fait, comme j'étais le but par rapport à mon activité, être un guide dans la Casbah, de faire guider les gens, de raconter l'histoire, de faire connaître la richesse qu'on a par rapport aux multinations qui sont passées dans la Médina. Donc, à travers ça, on avait des petits problèmes. C'est-à-dire, on n'a pas quoi de faire manger, on n'a pas quoi un lieu de se reposer. Non, on essaie de toucher des lieux sensibles. Donc, on ne cherche pas n'importe quel Hammem, on ne cherche pas n'importe quelle maison dans la Père Transférée à être une maison d'autres. Donc, on cherchait l'histoire et l'identité de ça. Lumière, couleur, odeur, tout y est. Pour que nous plongeons dans une ambiance reposante et chaleureuse. Une autre preuve que certains jeunes sont attachés à leur valeur et leur patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. En réalité, on ne veut pas s'arrêter là. On va transformer aussi la chambre chaude en bibliothèque. On va également aménager la chambre d'hôte et le salon sur la terrasse. Manger une rucheta ou un couscous entouré de colonnes de marbre blanc, au-dessous d'une toiture en bois qui a quand même plus de 500 ans est un voyage qui nous transporte dans un monde merveilleux. Chargé d'histoire, parfumé, à l'encens, au musc, au aimé et à l'œillé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi tout de suite. Des nouvelles du ciel avec Mina Rabet, suivi du 12+. Votre supplément d'info se penche aujourd'hui sur la culture de la fraise et de la banane. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada